Des patrimoines culturels retraçant l'histoire de Bono, des danses ancestrales et autres sont mises en exègue le mercredi 21 septembre 2022 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des activités de la rencontre culturelle, scientifique et communauté de Bono. Une belle initiative du Conseil suprême de la chefferie traditionnelle pour la sauvegarde et la promotion des patrimoines endogènes du Bénin, en collaboration avec la mairie que dirait Thierry Tolébé. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans la logique de la restauration et de la valorisation de l'héritage historique, léguée par l'est-royauté de Doba et la deuxième guerre de résistance de Dancomen de 1892 à 1894. Ce projet que nous inspire notre ambition de restaurer et de réécrire l'histoire du royaume de Bono en la mettant au service de la conception des actions de réalisation des œuvres de développement durable de la commune de la commune de Bono vise essentiellement à contribuer à la reconstitution, la réécriture et la documentation de l'histoire du royaume de Bono. Susciter la restauration ou la réhabilitation de la mémoire des faits historiques de la deuxième guerre de résistance de Doba entre 1892 et 1894 à travers l'instauration d'une date pour célébrer la mémoire des fils et filles morts pour la patrie et la liberté du Bénin et de leur communauté et à réaliser des activités de reconstruction des villages décimés et de valoriser les collectivités familiales. Oeuvrer à la création d'un service communal en charge du patrimoine culturel, de la définition et de la mise en œuvre d'une politique de valorisation du patrimoine culturel communal et du tourisme et du tourisme et l'émergence des entreprises culturelles et locales. Contribuer à l'intégration de l'histoire de la deuxième guerre de résistance de Doba dans les programmes des enseignements des apprenants des écoles, collèges et lycées de la République du Bénin. Organiser les activités des racontes culturelles et scientifiques communautaires de Bono le 21 au 24 septembre 2022. Et enfin, promouvoir l'atteinte des objectifs du développement durable en lien avec l'héritage historique et le tourisme dans la commune de Bono. Cette cérémonie a vu venir de grandes têtes pensantes de la culture, autorités à divers niveaux et y partenaient tels que Think Tank, Génération des Vigilants. Présent à cette occasion de marque, le directeur départemental de la culture et du tourisme de l'OEB Plateau se dit fier du projet. Je voudrais, au nom du ministre du tourisme, de la culture et des arts, féliciter et encourager les autorités de la commune de Bono pour cette noble initiative qui tire ses racines du programme d'action du gouvernement du président Patrice Tal. Je voudrais particulièrement féliciter le Bénin formé par le maire et le roi Ouzenzou qui travaille en symbiose pour redonner vie à l'histoire de Bono. Comme vous ne vous en doutez point, mesdames et messieurs, le patrimoine joue un rôle de cohésion entre les peuples et les cultures. La reconnaissance d'un art, d'un savoir-faire ou d'un monument permet de valoriser une civilisation aux yeux du reste du monde. Et c'est connu de tous, Bono est riche en patrimoine tant matériel qu'immatériel. Il ne reste qu'à y apporter la soupape nécessaire. A cet effet, le ministre Jean-Michel Nabi Mbola suit avec grande attention ce qui se fait à Bono. Il souhaite par ailleurs, à toutes et à tous, une merveilleuse immersion dans la riche et diversifiée culture de Bono. Les cadres de Bono, en l'occurrence Dr Bertin Dansou et l'ancien maire Isidore Zissou, en eux aussi dit le satisfait-ci face à l'initiative qui redonne place à Dogba dans l'histoire coloniale. Je suis fier de l'autorité de ma commune, je suis fier de ceux qui ont gagné l'événement, qui est un événement inédit et qui commémore l'histoire. Parce que quand je me rappelle le combat de Dogba, avec la suite où on a assisté à la moitié du commandant Foras ici, et avec l'implication des femmes, vraiment il faut reconnaître et puis remémorer cela. Et quand j'ai appris que l'initiative a été prise, j'ai dit « Ah, il faudrait que je sois là ». Donc vraiment je remercie tous ceux qui sont compliqués, et même vous aussi les hommes des médias, je vous remercie pour la visibilité. Et je vais demander à la population d'accompagner. L'événement qui nous réunit aujourd'hui ici, un événement très important. Dans l'histoire de Bono, dans l'histoire de Dogba. A l'école vous avez appris, comme moi, comme beaucoup d'autres, l'histoire de Dogba, la guerre de Dogba. C'est rentré dans l'histoire du Bénin. On n'en parle pas suffisamment. Moi, je suis né à Dogba, je suis de Dogba, arrondissement d'Athonsa. Et lorsqu'on évoque aujourd'hui l'histoire guerrière de notre pays, on parle d'Abomey, on parle de Ouida, on parle des autres régions, mais on ne parle pas suffisamment de Dogba. Oh, la guerre de Dogba est une guerre importante. Les Amazones, les femmes guerrières de notre pays, l'armée guerrière de notre pays est arrivée à bout de l'ennemi, ici à Dogba. Et c'est dans cette confrontation, dans cette bagarre importante, que le commandant Foras a trouvé la mort. Vous imaginez un combat qui oppose une attirée lourde face à des Amazones, à des femmes guerrières, une armée d'artisans. Et ils sont arrivées à bout de plusieurs personnes décédées dans le camp Adès, dont le commandant Foras. C'est donc parti pour quatre jours d'activité mémorielle, culturelle, scientifique, pour une langue meilleure de l'histoire de Pologne.